Donc, vous avez un nouveau film dans la Gunball pour moi? Oui, monsieur. Mais je vais avouer qu'avec les contraintes que vous m'avez données, ça n'a pas été très facile. Voyons. Je vous ai juste demandé de trouver un film dans la Gunball qui ajoute des nouveaux éléments à la mythologie, en dépit du fait qu'on semblait avoir fait le tour, d'introduire un nouveau méchant plus puissant que Boo, en dépit du fait que Boo demeurait une référence en termes de puissance dix ans après sa défaite, et que le film se passe, en fait, avant ces dix ans-là. Dis comme ça, monsieur, ça a juste l'air plus difficile. De rien. C'était pas un compliment, monsieur. De rien. Donc, le film nous introduit un nouveau concept, le dieu de la destruction, c'est Bérus. Ah, donc c'est lui le nouveau méchant, en fait. Non, pas vraiment, mais oui, techniquement, il travaille dans le système. C'est l'équivalent de Kaioshin, mais avec un petit peu plus de destruction. L'équivalent de Kaioshin, donc il est très faible. Non, en fait, il est super balèze, il arrive à vaincre aisément Goku au Super Saiyan 3 avec un seul coup. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Kaioshin n'est pas venu le chercher pour gérer Boo? Ça aurait été vachement plus facile. Ben, il dormait. Il dormait? Oui, ben, pour gérer le fait que quand quelqu'un me posait une question, mais il était où Bérus à ce moment-là? Ben, j'ai fait en sorte qu'il dormait pendant les 35 dernières années. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure excuse possible. Et je suis pas sûr que c'était une très bonne idée de faire ce film-là, alors laissez-moi continuer, s'il vous plaît? Ok, désolé. Donc, Bérus va faire un rêve à propos du Super Saiyan God, pis qu'il se battait contre lui, et c'est la raison pour laquelle il va partir à la recherche de nos héros. Ah, fait que c'est un film où il y a beaucoup de bastons. Non, pas vraiment, en fait. Dès que Bérus se bat à quelqu'un, habituellement, il l'écrase aisément. Il y a juste à la fin qu'il y a un vrai combat avec Goku. Un film d'agorbo sans beaucoup de bastons, je suis pas sûr que ça soit facile à vendre, ça. Aucun souci, monsieur. Ce qu'on va faire, c'est axer la promotion sur le fait que, dans ce film-là, il y a une nouvelle transformation, le Super Saiyan God, et ça va se vendre tout seul. Bien pensé. Mais j'imagine que c'est difficile à atteindre, le Super Saiyan God. Non, en fait, c'est super facile, à peine un enjeu. Ah, ouais? Oui, tout ce qu'on a besoin, c'est de 5 Saiyans qui donnent leur énergie à un autre, et voilà, c'est le Super Saiyan God. D'ailleurs, pour cette transformation-là, j'ai trouvé un dessin d'un fan sur le web, et je m'en suis inspiré pour faire le Super Saiyan God. Vous voyez? C'est le Kaio-ken, ça. Oui, oui, bien sûr, c'est justement là. Le Super Saiyan God va être comme un peu le Kaio-ken, avec des petites différences ici et là. Ça va passer crème, là. Ben, j'imagine que ça marche. Donc, Goku et Berus se battent l'un contre l'autre, ils se jaugent, mais... Surprise, surprise! Berus est toujours trop fort pour Goku. OK, mais... Mais surprise, surprise, Goku obtient son deuxième souffle et parvient à bloquer l'attaque de Berus. Ah, ça, c'est vraiment beau. Mais surprise, surprise, c'est pas encore assez, Berus est trop fort, et là, Goku a bel et bien plus une seule source d'énergie. Mais surprise, surprise, Berus ne tue pas Goku parce qu'il a apprécié le personnage, il a vu son potentiel, il se dit, bon, c'est mieux de laisser la Terre intacte et de partir. Un film où nos héros ne gagnent pas? Audacieux. Merci, monsieur. Et en plus, Berus va dire à Goku, « T'es pas la personne la plus forte que j'ai combattue jusqu'à présent, t'es juste le deuxième. » Ah, puis avez-vous quelqu'un en tête pour cette personne-là? Non, je me suis juste dit que c'était un truc cool que Berus pouvait dire, j'ai pas pensé à quelqu'un en particulier. Ben, de toute façon, l'univers est tellement vaste, il y a bien une planète quelque part où il y a un personnage assez puissant, on trouvera en temps et lieu. Oui, c'est pas comme si, hein, il y avait juste, quoi, 28 planètes habitables dans Dragon Ball, hein? Non, ça serait vraiment une stupide décision. Par contre, on apprend que Whis, qui est un petit peu le majordome de Berus tout au long du film, est plus fort que Berus, est capable de l'assommer d'un seul coup de poing. Inattendu! J'aime ça. Donc, monsieur, qu'est-ce que vous pensez du film? En dépit de rendre totalement casuque la fin de Dragon Ball, j'ai l'impression que ce film-là lance Dragon Ball sur une nouvelle voie, hein. On est dans la nouveauté et je pense que Dragon Ball va le rester. Il reste Freezer. Freezer existe encore. On n'a qu'à faire de lui notre dixième mort. Hein? Freezer?